Bonjour tout le monde, je remercie le laboratoire Médis de m'avoir invité et m'accordé l'occasion de participer au 29e congrès de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Je remercie toute la présence, donc on va parler ensemble de la supplémentation vitaminique au cours de la grossesse. Alors pour changer de diapo, comment faire ? La grossesse est une période physiologique particulière au cours de la vie d'une femme. Elle est caractérisée par l'augmentation des besoins énergétiques en macro et en micronutriments, en particulier en vitamines et en minéraux. Et on sait que l'impact de l'état nutritionnel de la femme enceinte retentit sur l'évolution de la grossesse, ainsi sur la qualité du produit de conception. Et toute altération de l'état nutritionnel de la femme au cours de la grossesse aura des conséquences néfastes, aussi bien maternelles que foetales. Un petit rappel sur la physiologie de la grossesse. La grossesse, c'est un processus dynamique et anabolique qui est caractérisé par une série d'ajustements physiologiques qui ont pour objectif d'assurer la croissance foetale, tout en maintenant l'homéostasie maternelle et en préparant à l'allaitement. Au cours de la grossesse, il y a augmentation du volume plasmatique, augmentation de la dépense énergétique de repos et le métabolisme de base, augmentation des besoins énergétiques pour assurer la croissance foetale, le placenta et les annexes, et aussi il y a augmentation du stockage des graisses et des protéines au niveau des tissus de la mer. En outre, les besoins en micronutriments augmentent, en l'occurrence les besoins en vitamines. Alors, les vitamines, ce sont des substances organiques sans valeur énergétique propre, nécessaires à l'organisme, qui sont indispensables, non synthétisées par l'organisme et qui sont apportées par l'alimentation. Donc, elles sont classées en nombre de 13 et elles sont classées selon leur degré de solubilité. On distingue les vitamines liposolubles, c'est la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Et les vitamines hydrosolubles sont les vitamines B, B1, B2, B3, B5, B8, B6, B9, B12 et enfin la vitamine C. Alors, quelle est la place de la vitamine dans l'alimentation de la femme enceinte ? Elle occupe une place très importante. Elles sont impliquées dans de nombreuses fonctions physiologiques indispensables. Elles assurent donc la croissance cellulaire, la croissance foetale. Elles contribuent à la production énergétique. Aussi, elles ont un rôle, donc elles ont une fonction enzymatique et certaines vitamines ont un rôle antioxydant. Et d'autres se sont considérées des vitamines comme des véritables hormones. C'est le cas de la vitamine D. Commençons tout d'abord, donc, par les apports journaliers conseillés en vitamine pendant la grossesse. La première vitamine, c'est la vitamine A, le rétinol. Elle a deux sources. Il y a des sources animales, c'est le rétinol, dans le foie, oui, deux fois de morue et les poissons gras. Et les caroténoïdes d'origine végétale, dont les principales sources sont les légumes et les fruits jeunes, en particulier les carottes, melons, mangue, abricot. Alors, quel est le rôle de la vitamine A ? Tout d'abord, les apports nutritionnels conseillés sont de l'ordre de 1000 microgrammes par jour. C'est équivalent à 1000 équivalents rétinol. Alors, la principale fonction de la vitamine A, elle a un rôle important au niveau de la vision. Elle permet la vision crépusculaire, c'est-à-dire l'adaptation à l'obscurité. Ainsi, elle permet la vision des formes et des couleurs. La vitamine A a également d'autres rôles importants, tels que le maintien de l'intégrité épitaliale, la prolifération et la différenciation cellulaire. Elle a un rôle important dans la défense du système immunitaire et les caroténoïdes ont des propriétés antioxydantes puissantes. La deuxième vitamine liposoluble, c'est la vitamine D, le calciférol. Donc, dans la principale source, elle est endogène. Elle représente 80%. Vous savez tous que la vitamine D est synthétisée sous l'effet des rayons ultraviolets à partir des couches basales de l'épiderme, à partir de cette déhydrocholestérol. Donc, et seulement 20% de vitamine D d'origine alimentaire, dont les principales sources sont les poissons gras, l'huile de foie de morue. Alors, quelle est la fonction principale de la vitamine D ? La vitamine D, elle maintient l'homéostasie, donc phosphocalcique, puisqu'elle augmente l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, dont les besoins sont augmentés au cours de la grossesse. Elle favorise également la minéralisation osseuse et aussi elle augmente la réabsorption tubulaire du calcium et du phosphore. La vitamine D joue d'autres rôles importants. Elle assure la croissance cellulaire et aussi le fonctionnement du système immunitaire. La troisième vitamine, c'est la vitamine E de coferol. Les apports nutritionnels conseillés sont de l'ordre de 10 mg par jour. Les principales sources sont les oléagineux et les huiles végétales. Rien de particulier au cours de la grossesse. La vitamine E possède des propriétés antioxydantes puissantes et a aussi des effets bénéfiques sur la réponse immunitaire. La dernière vitamine liposoluble, c'est la vitamine K, les phylloquinones. Les apports nutritionnels conseillés sont de l'ordre de 45 mg par jour. Les principales sources sont surtout tout ce qui est vert, les légumes, les choux, persils, les épinards. Quel est le rôle de la vitamine K ? Elle assure la coagulation, mais aussi elle a un rôle important au niveau du métabolisme osseux. Arrivons maintenant aux vitamines drosolubles, les vitamines du gros B. La vitamine B1, c'est la thiamine. Les apports nutritionnels conseillés de la thiamine sont de l'ordre de 1,8 mg par jour. Les principales sources sont les lévures sèches, les viandes, les poissons. La deuxième vitamine, c'est la vitamine B2, c'est la riboflavine, dont les besoins sont de l'ordre de 1,6 mg par jour. Les principales sources sont le foie, les oeufs et les champignons. La troisième vitamine, c'est la vitamine B3, PP, c'est la niacine. Les principales sources sont de l'ordre de 1,6 mg par jour. Les besoins estimés, 16 mg par jour. La cinquième vitamine, c'est la vitamine B5, l'acide pantothénique. Les apports conseillés sont de l'ordre de 5 mg. Les principales sources sont les viandes, les produits laitiers. La vitamine B6, c'est la pyridoxine, dont les besoins estimés sont de l'ordre de 2 mg par jour. Et les principales sources sont les céréales, les viandes. La vitamine B8, c'est la biotine. Les besoins sont de l'ordre de 50 mg. Et les principales sources sont le foie, les légumes verts. Alors, quel est le rôle de toutes ces vitamines ? Alors, toutes ces vitamines du groupe B, donc, contribuent à la production d'énergie et aussi au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Une attention particulière à la vitamine B1, qui est considérée comme un neurotransmetteur, elle joue un rôle crucial dans le développement cérébral du foetus. Donc, c'est la particularité de la vitamine B1 au cours de la grossesse. Arrivons maintenant à la fameuse vitamine, c'est la vitamine B9, l'acide folique, c'est la vitamine de la grossesse. Donc, les principales sources sont les viandes, les lévures et les légumes verts. Les apports nutritionnels conseillés chez la femme enceinte augmentent et sont de l'ordre de 400 mg par jour. Quel est le rôle de cette vitamine ? Alors, cette vitamine, elle est importante pendant les périodes de croissance rapide, notamment pendant la grossesse. Elle va assurer la croissance des tissus maternels. Elle va assurer également la croissance foetale, puisqu'elle est primordiale dans la synthèse des acides nucléiques, de l'ADN et au métabolisme cérébral. Elle joue un rôle important dans la fermeture du tube neural du foetus, partie qui deviendra ensuite par la suite le cerveau et la moelle apinière. Elle joue également un rôle important dans la synthèse des globules rouges. La dernière vitamine du groupe B, c'est la vitamine B12, ce sont les cobalamines, les besoins estimés au cours de la grossesse de l'ordre de 4 microgrammes par jour. Dans les principales sources, ce sont les viandes, les poissons et les oeufs. Et une remarque très importante, la vitamine B12, elle est exclusivement d'origine animale. Donc, les femmes végétariennes enceintes ont un risque important de carence en vitamine B12. Et finalement, j'arrive à la dernière vitamine hydrosoluble, avant d'entamer la vitamine C. Quelles sont les principales fonctions de la vitamine B12 ? Elle participe à la synthèse et la formation des globules rouges, aussi au fonctionnement du système immunitaire, et aussi elle agit en synergie avec l'acide folique pour la synthèse des acides nucléiques, en particulier l'ADN et l'ARN. Et enfin, la vitamine C, c'est l'acide ascorbique, dont les besoins sont augmentés au cours de la grossesse. Les besoins sont de l'ordre de 120 mg par jour. Et les principales sources, ce sont les agrumes et les légumes frais. Quel est le rôle de la vitamine C et quelle est la particularité au cours de la grossesse ? La vitamine C a un effet antioxydant puissant et elle agit en synergie avec la vitamine E. Elle joue un rôle important aussi dans la défense immunitaire. Au cours de la grossesse, elle va faciliter l'absorption du fer non-héménique. Donc, elle va prévenir l'anémie au cours de la grossesse. Elle assure également un placenta et des membranes foetales d'une bonne qualité. Alors, la question maintenant, quelle est la place de la supplémentation vitaminique au cours de la grossesse ? Est-ce qu'il faut-il supplémenter toutes les femmes enceintes ? Ou bien, il y a des indications particulières de la supplémentation. Avant de répondre à cette question, il faut savoir tout d'abord que l'adoption d'une alimentation diversifiée est la meilleure façon de combler la plupart des besoins pendant la grossesse. Néanmoins, la femme enceinte, donc, et là, il y a des modifications au cours de la grossesse. Donc, pourquoi ? Parce que sa manière de se nourrir change et peut conduire à des impasses pour certains produits. Soit parce qu'il y a des dégouts qui s'installent, soit parce qu'elle se retrouve obligée d'évincer certains produits pour prévenir la toxoplasmos ou autre infection. Et de ce fait, il y a risque, donc, il va se créer un déséquilibre entre besoins et apports nutritionnels avec risque de carence en micronutriments, en particulier en vitamines. Alors, quelles sont les vitamines où le risque de carence est très important ? C'est la vitamine B9, c'est l'acide folique. La carence en vitamine B9, elle est très fréquente au cours de la grossesse. Pourquoi ? Parce que les besoins sont augmentés et les besoins ne sont pas toujours couverts par une alimentation, donc, adéquate. À laquelle s'ajoute, il n'y a pas des aliments enrichis en acide folique tels qu'il est pratiqué dans certains pays. Donc, le risque de carence, il est fréquent. Ces carences intéressent 25 à 50 % des femmes enceintes. Elles sont souvent infracliniques, mais elles peuvent se manifester par une anémie macrocytère, voire une anémie mégaloblastique. Alors, quels sont les facteurs favorisant la carence en acide folique ? Il y a des facteurs nutritionnels. En l'occurrence, les régimes restrictifs prolongés, les régimes végétariens, la non-consommation de produits frais. Vous savez que la cuisson prolongée diminue la teneur en acide folique. Il y a aussi d'autres facteurs. Les femmes issues de milieux défavorisés, les adolescentes sont à risque de carence en acide folique, les grossesses multiples et rapprochées. Parfois, les besoins pré-gravidiques sont accrus du fait d'habitude ou médicaments interférant avec le métabolisme de l'acide folique. C'est le cas du tabagisme. Alors, le tabagisme, avant ou au cours de la grossesse, augmente le risque de carence en acide folique. Pourquoi ? Parce que le tabagisme accélère le stress oxidatif et favorise la production des radicaux libres qui sont néfastes pour les cellules. Et pour produire de nouvelles cellules, on a besoin de l'acide folique. Donc là, les besoins en acide folique augmentent en cas de tabagisme. En outre, il y a des médicaments qui interfèrent avec le métabolisme et augmentent la consommation de l'acide folique. C'est le cas de la contraception orale prolongée. Donc, il faut faire attention chez la femme où elle tombe enceinte immédiatement après l'arrêt de la contraception orale. Donc, il faut penser à la carence en acide folique. Les femmes sous anticonvulsives ont aussi, donc, sont à risque de carence en acide folique. D'autres nouvelles études ont impliqué le rôle de mutation d'enzymes telles que la méthylthétrahydrofolate, réductase et la méthionine synthase qui augmentent le risque de carence en acide folique. Alors, voici les facteurs favorisants. Quelles sont les conséquences maintenant de la carence en acide folique chez le foetus ? Cette carence, elle favorise le retard de croissance, les malformations congénitales, les anomalies du tube neural, en particulier le spina bifida. Aussi, elle favorise les handicaps physiques et les déficiences moteurs sévères. D'où la supplémentation est impérative chez les femmes aux antécédents d'anomalies du tube neural et surtout, la supplémentation doit être instaurée plusieurs semaines avant le début de la grossesse. La supplémentation est également recommandée dans les situations à risque évoquées précédemment. Est-ce que la supplémentation en acide folique, la supplémentation excessive, est-ce qu'elle est thératogène ? Est-ce qu'elle est néfaste ? Non. Il n'y a pas un effet thératogène, donc de l'acide folique, l'excès de l'acide folique, mais cet excès peut favoriser, peut augmenter le poids de naissance du bébé et allonger la durée de la grossesse. La deuxième vitamine où le risque de carence est fréquent, c'est la vitamine D, notamment si le dernier trimestre survient en période hivernale. Vous savez que la synthèse de la vitamine D est principalement sous l'effet du soleil et en hiver, les réserves en vitamine D sont basses. Il faut y penser là. Quelles sont les conséquences de la carence en vitamine D au cours de la grossesse ? Pour le foetus, il y a risque d'hypocalcémie avec des accidents hypocalcémiques néonataux tels que les trémulations du menton et des doigts, la cyanose, même les convulsions, voire l'insuffisance cardiaque et mort subite. Ainsi, on peut observer le rachitisme néonatal. Dans ce cas, la supplémentation est recommandée en particulier au cours du troisième trimestre de la grossesse, mais après un bilan biologique approprié. Pourquoi faut-il faire un dosage de la 25-hydroxyvitamine D avant de supplémenter ? Parce que la supplémentation excessive est l'étératogène et peut favoriser des anomalies du squelette et une néphrocalcinose. Avant de supplémenter au cours du troisième trimestre, il faut penser à faire un dosage de la vitamine D chez la femme enceinte. Si on trouve une carence, on démarre la supplémentation. Et quand est-ce qu'on parle d'une carence en vitamine D ? Si on trouve un taux de moins de 10 nanogrammes par litre de vitamine D. Qu'en est-il maintenant pour les vitamines du groupe B ? La vitamine B, il faut penser à la vitamine B aussi, parce qu'on a observé de taux bas de vitamine D au cours de la grossesse. Et surtout, chez les femmes dans l'alimentation riche en glucides raffinés, c'est-à-dire chez la femme qui consomme beaucoup du pain blanc, du riz blanc, des viennoiseries, des pâtisseries. Pourquoi ? Parce que le métabolisme des glucides, des glucides en particulier, les glucides raffinés, augmente les besoins en vitamine D. Donc si on est consommatrice des glucides raffinés, il faut penser à la supplémentation en vitamine B1. Mais tout d'abord, il faut corriger, il faut penser à la correction de l'alimentation de la femme enceinte. Dans ce cas, la supplémentation en vitamine B1 est recommandée aussi. La vitamine B12 maintenant. Alors les femmes végétariennes doivent y attirer une attention particulière, puisque leur alimentation exclusivement d'origine animale, donc le risque de carence en vitamine B12, est accrue. Et quelles sont les conséquences ? Ce sont les atteints des fonctions cognitives de l'enfant, l'anémie, troubles de mémoire et d'autres problèmes neurologiques, donc permanents chez la mère. Donc il faut penser aussi à la supplémentation en vitamine B12. Pour les autres vitamines du groupe B, la supplémentation n'est pas indiquée s'il n'y a pas une carence identifiée. Mais il faut savoir que les contraceptifs oraux provoquent une carence en vitamine du groupe B par augmentation de la consommation de toutes ces vitamines. Donc chez les femmes, enceintes, qui ont arrêté immédiatement la contraception orale, la supplémentation est indiquée là. La vitamine C maintenant. La carence en vitamine C, elle favorise un risque élevé d'accouchement prématuré. Et aussi une remarque très importante, il faut penser à la supplémentation chez les femmes tabagiques, les anciennes fumeuses, parce qu'elles ont un stress oxydatif qui est accéléré et les besoins en vitamine C augmentent. Enfin, la vitamine A. Est-ce qu'il faut supplémenter ou pas en vitamine A au cours de la grossesse ? Alors la carence en vitamine A est beaucoup plus rare que la supplémentation abusive. Et les deux situations, ce sont des situations paradoxales et ont les mêmes conséquences. Ces conséquences sont les malformations fetales, en particulier l'anencephalie, spina bifida, la micro-ophtalmie, l'anophtalmie, les malformations ventriculaires. La supplémentation en vitamine A est injustifiée au cours de la grossesse, voire même contre-indiquée. Alors la deuxième question maintenant. Faut-il supplémenter par des suppléments isolés ou bien une multivitamine ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut donner une ou deux vitamines ou bien donner une multivitamine ? Il vaut mieux supplémenter par une multivitamine. Pourquoi ? Parce que toutes les vitamines, pratiquement la majorité des vitamines du groupe B, ont une action synergique, ils agissent ensemble. Donc chaque vitamine a besoin des autres vitamines. En outre, la multivitamine aide à combler les manques au cours des neuf mois de grossesse. Il faut savoir aussi que la multivitamine doit contenir de l'acide folique à la dose entre 0,4 mg et 1 mg, et du fer entre 16 mg et 20 mg. Il faut savoir aussi que selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a mis en garde toute la multiplication des vitamines et des minéraux. C'est-à-dire, il ne faut pas que la femme enceinte prend deux ou plusieurs vitamines en même temps. Donc il faut avertir les femmes enceintes et il convient de ne prendre aucun supplément alimentaire sans avis médical préalable. Et enfin, les doses de vitamine et de minéraux varient selon plusieurs produits. Prenons le cas de vitamine grossesse, c'est une multivitamine. Vous voyez qu'elle contient toutes les vitamines du groupe B. Elle contient aussi de la vitamine C. La vitamine E, ce sont des antioxydants. La vitamine D3, le magnésium. Vous savez que le risque de carence en magnésium est fréquent au cours de la grossesse, en particulier au cours du troisième trimestre parce qu'il y a une déperdition urinaire du magnésium au cours de la grossesse et utilisation de ce minéral dans la structure photoplacentaire. Le cuivre et le solénium, ce sont des puissants antioxydants. Le fer existe dans cette multivitamine. L'iode, c'est à dose nutritionnelle. Il assure le développement cérébral et psychomoteur du foetus. Cette multivitamine contient également des oméga-3. Les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés essentiels. Ils sont apportés par l'alimentation. Dans les précurseurs, ce sont les acides écosa-pentaénoïques et docosa-hexaénoïques. Une attention particulière au DHA, c'est l'acide docosa-hexaénoïque. C'est un acide gras qui est important au cours de la grossesse. Pourquoi ? Parce qu'il permet la synthèse des membranes cellulaires. Il assure le développement cérébral et nerveux du foetus. Il est impliqué également à la maturation de la rétine du foetus. Et aussi, il permet de prévenir la dépression du postpartum après la grossesse. Cette multivitamine répond aux besoins spécifiques de la femme enceinte. Elle permet de pallier les carences en vitamines au cours de la grossesse. Elle contribue au développement harmonieux du foetus et au bien-être à la vitalité. Elle diminue aussi la fatigue. Alors, pour atteindre les doses nutritionnelles recommandées, il faut prendre deux gélules par jour dans un verre d'eau au milieu du déjeuner. Il faut savoir aussi qu'il faut conserver cette multivitamine au réfrigérateur parce qu'il y a de l'oméga 3. Et vous savez que l'oméga 3 à la chaleur, à la lumière, elle risque d'être détruite et oxydée. Donc, il faut conserver au réfrigérateur. Et cette multivitamine peut être utilisée au cours de l'allaitement puisque les besoins au cours de l'allaitement sont augmentés également. Donc, en conclusion, les besoins nutritionnels en macro et en micronutriments sont augmentés au cours de la grossesse, en particulier les besoins en vitamines. Il vaut mieux d'adopter une alimentation diversifiée et équilibrée pour assurer l'apport de ces vitamines et de ces micronutriments. Néanmoins, la carence est très fréquente au cours de la grossesse et chez les femmes à risque. D'où la place de la supplémentation vitaminique en multivitamine au cours de la grossesse pour garantir un produit de conception de qualité. Voilà, je vous remercie. Merci docteur pour cet exposé très clair. J'ai une toute petite question. Vous m'avez intrigué tout à l'heure en parlant de l'acide folique en disant qu'un excès, ça peut provoquer un retard à l'accouchement, une prolongation de la durée de gestation et également un excès de poids fatal. Est-ce qu'on a une explication physiopathologique ? Pas encore. L'augmentation du poids de naissance, ça s'explique par accélération de la croissance cellulaire. Allongement de la durée de grossesse, on n'a pas encore d'explication parce que ce sont des constatations d'après des études épidémiologiques. D'accord. La parole est à la salle. Merci madame pour votre conférence. Je voudrais faire un commentaire sur trois vitamines et poser une question par la suite. Concernant parmi les vitamines citées dans votre conférence, il y a la vitamine K. Il faut qu'on rappelle que les besoins en vitamine K chez la femme enceinte augmentent de façon physiologique. Pourquoi ? Parce que la vitamine K va préparer la patiente à l'accouchement qui devrait avoir une hypercoagulabilité, entre guillemets, dite physiologique. Parce que la vitamine K va induire la synthèse au niveau du foie de facteurs de coagulation appelés facteurs vitamino-K dépendants. Donc c'est important d'apporter éventuellement cette vitamine K pour mener correctement la grossesse en vue de l'accouchement. Et bien, cette même vitamine K intervient également dans la solidité du squelette. Et il est recommandé chez les femmes en post-monopause, etc. Mais c'est en dehors du sujet. A dire, le premier commentaire concernant la vitamine K. Concernant la vitamine B1, vous nous avez dit que la consommation de pain blanc, la consommation de riz blanc va entraîner une carence en vitamine de groupe B1. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et bien, il faut qu'on rappelle, ces aliments-là qui sont blancs, manquent de vitamine B1 parce que la vitamine B1 existe au niveau de la vitamine K. avec le pain blanc qui a été dénudé de la vitamine K, etc. va entraîner une carence. Et c'est pour cette raison qu'on recommande la consommation de pain vie complet et de riz complet. J'ai une petite question. Nous avons vu dans votre conférence, au moins trois fois, vous parler qu'à l'arrêt de la contraception astro-progestative, il pourrait y avoir un certain manque au niveau de l'acide folique et au niveau de la vitamine du groupe B. Quel en est le mécanisme, s'il vous plaît ? Ça fait 40 ans qu'on étudie et qu'on fait étudier la contraception. Je n'ai pas eu connaissance de cette notion. Et je vous remercie de nous l'avoir appris. Merci, monsieur, pour ces questions qui sont pertinentes. Alors, je vais essayer de vous répondre à la première question. Pour le pain blanc et pour tout ce qui est glucides raffinés, c'est vrai, ils sont pauvres en vitamine B1 et on recommande chez la femme enceinte de consommer du pain qui est riche en fibres parce qu'il est riche en fibres. Il y a plusieurs vertus et des céréales complètes. En outre, même la consommation des glucides qui s'enrichent en céréales nécessite de la vitamine B1. Pour le métabolisme glucidique, au niveau des réactions enzymatiques, il y a une consommation excessive de vitamine B1 si on va augmenter la consommation des glucides, même les glucides à un index glycémique bas, c'est-à-dire les glucides qui s'enrichent en céréales. D'accord ? Pour la deuxième question, la contraception orale favorise les pertes en acide folique parce qu'il y a certaines vitamines qui sont castrées au niveau des tissus hormonaux dépendants au cours de la grossesse. Et aussi, il y a une augmentation de la consommation du métabolisme de la vitamine B1 en utilisant la contraception orale, ostro-progestative. C'est au niveau du métabolisme. Si, Madame la Présidente, vous me donnez 20 secondes, l'acide folique appelé vitamine B9, vous avez dit qu'il intervient au niveau de la multiplication cellulaire et de l'embryogénèse parfaite du système nerveux à partir de la côtière neurale. Je voudrais également rappeler que les femmes qui ont des antécédents de grossesse arrêtée pourraient avoir comme éthiologie une mauvaise multiplication et un mauvais développement embryonnaire. Si bien que ces femmes qui ont des antécédents d'arrêt de grossesse, notamment précoce, pourraient bénéficier d'un traitement après l'évacuation de ces grossesses arrêtées et donner un traitement pour quelques mois avant une nouvelle conception, ça ne pourrait que faire du bien. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette remarque. Je vais l'ajouter par la suite. Merci beaucoup, cher professeur. Je pense qu'on a encore le droit à quelques minutes pour la pause café avant de reprendre la session suivante. Merci. Merci. Merci.